Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. Cet après-midi nous parlons du footballeur international camerounais Wilfried Nathan Douala qui en compagnie d'une soixantaine d'autres joueurs camerounais ont été suspendus et ne participeront pas au play-off du championnat camerounais pour double identité ou encore combat qu'on appelle communément au Cameroun. Et nous parlons de cette actualité qui déferait la chronique au Cameroun et un peu de partout en ce moment avec notre consultant Eni Renou. Bonsoir Eni Renou. Bonsoir M. Bacheck et bonsoir également à tous les abonnés et à tous les fans de foot. Les fans de On Air Media également qui le regardent ce soir. L'Afrique a découvert Wilfried Nathan Douala lors de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2022. C'était grâce bien sûr à son âge. 17 ans nous avait entendu. Wilfried Nathan Douala lors des plus jeunes participants à toute l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui c'était un record quand le Cameroun allait participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. C'était un record dont on pouvait être fier. C'est vrai qu'il n'a pas été aligné sur le terrain lors de cette cale. A aucune rencontre des Lyons il n'y a été aligné. D'ailleurs son nom ne figurait pas de façon générale. Il figurait rarement sur la liste sur les feuilles de match des Lyons. Et on s'est même posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il avait été finalement convoqué. Et amené du côté de la Coupe d'Ivoire si son nom ne figurait jamais sur les feuilles de match. Il faut expliquer à nos abonnés que les feuilles de match, c'est une liste de pratiquement 23 joueurs qui peuvent entrer en cours de match. C'est-à-dire qu'avant chaque match, il y a cette liste-là, il y a une feuille que les équipes remettent à l'organisateur. Avec la CAF, c'était la CAF justement. Et puis voilà, on remet donc avant chaque match la liste officielle des joueurs qui peuvent prendre part à un match de football. A l'époque on parle de 16 joueurs, mais aujourd'hui c'est un peu plus élargi. Donc sur ces feuilles-là, on ne retrouvait jamais le nom de Wilfried Douana. C'est-à-dire que parmi les remplaçants, il ne figurait pas parmi les remplaçants de l'équipe nationale des Lyons pendant cette canne du côté de la Côte d'Ivoire. Aucune rencontre. Sur les quatre rencontres, son nom n'a pas figuré sur la liste des remplaçants. C'est-à-dire qu'à aucun moment le staff des Lyons n'a pensé que Wilfried Douana, dont on dit qu'il est un excellent milieu de terrain, notamment du côté de Victoria United, est un génie. C'est-à-dire qu'on se prive d'un génie, entre guillemets, dont le nom ne figure jamais sur la liste des potentiels remplaçants. Donc on s'est posé la question et on était surpris de constater qu'il était rarement sur ces feuilles de match-là. Bon, aujourd'hui, le problème c'est l'âge. Alors je fais ce rappel, parce que c'est pour dire que, en fait, c'était un objet de fierté, de fierté, c'était un record, d'avoir dans ses rangs le plus jeune joueur de la compétition. 17 ans, devant des Adingras, devant des Ismaël, devant des Lamine Kamara, voilà, du Sénégal, ce jeune joueur. Aujourd'hui, nous sommes un tout petit peu décontenancés et perturbés par cette révélation, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore dans le chapitre des confirmations. Il est soupçonné, comme une soixantaine de joueurs, mais on dit, généralement, qu'il n'y a pas de fierté sans feu. Oui, rappelons que pour cette Coupe d'Afrique des Nations, chaque sélection, plutôt qu'auparavant, ou contrairement, auparavant, avait la possibilité d'avoir une liste un peu plus de l'âge. Je crois que c'était le 27 juin, on partait jusqu'en 27 juin. Mais moi, j'ai envie de savoir. Oui, 28 juin qui pouvait être sélectionné. Aujourd'hui, on attribue certaines relations entre le président de Victoria United et le président de la Fédération Camerounaise de football. Alors, est-ce que cette sortie de l'Afrique à foot ne vient pas un peu taire cette rumeur qui parlait de favoritisme, on se souvient l'année dernière, avec des voix qui étaient attribuées à M. Samolito qui avait fuité. Est-ce que cette sortie de l'Afrique à foot, surtout sur un joueur comme Nathan Douala qui a été vanté lors de sa sélection pour la Cannes, ne vient pas un peu taire ces rumeurs ? Oui, on peut avoir cette lecture-là, cette grille de lecture-là. Mais il faut aussi attendre parce que je pense qu'ils ont la possibilité d'apporter des justificatifs, des preuves, c'est une enquête. En fait, c'est une enquête qui va être ouverte pour pouvoir déterminer justement l'implication de ces joueurs-là dans ce qu'on leur reproche, ce qu'on soupçonne envers eux justement, donc la double identité et la falsification des âges. Est-ce qu'ils sont déjà coupables ? Ce n'est pas encore le cas. Ils ont la possibilité donc de produire des documents ou des preuves qui peuvent peut-être les disculper. Alors, dit que ça vient peut-être effacer, balayer d'un revêt de la main, c'est connivence qu'on attribuerait au président de l'Afrique à foot et au président de Victoria Lulatien, je ne m'avancerais pas, je ne serais pas pressé de le dire, de parler à l'affirmative parce qu'on sait ce que c'est que le Cameroun. Il y a encore des choses qui ne peuvent se passer. Vu que celui-là, on peut encore nous dire demain qu'il n'a pas falsifié son âge. C'est-à-dire qu'on peut encore nous produire des éléments de preuves qui démontent. Mais le joueur aurait déjà été exposé. On a vu tout à l'heure des médias français, à l'international, ça parle énormément. Qui disent qu'il est soupçonné. Qui disent qu'il est soupçonné d'avoir falsifié son âge et d'avoir la double identité pas bon. Voilà, et on parle de l'enquête que l'Afrique à foot a ouverte. Et il y a une soixantaine de joueurs qui sont concernés par ces... Une mauvaise promotion pour le joueur. Effectivement, c'est-à-dire qu'au moment où... Alors, le problème... D'où vient le problème ? Le véritable problème, c'est le seul qui est. Et soyez honnêtes. De reconnaître qu'à ce niveau, si on peut être d'accord sur le fait que l'Afrique à foot travaille énormément aussi à ce niveau. D'ailleurs, c'était un de ses credos lors de sa campagne. Le président Samuel Eto'o avait fait savoir qu'il devait lutter. Il devait beaucoup se battre par rapport justement à ce qu'on appelle l'état civil. Parce que dans le football camerounais et l'Afrique de façon générale, il y a ce gros problème d'identité, d'état civil. Qui es-tu ? Quel âge as-tu ? Quand es-tu né ? Parce que par exemple, on peut essayer de faire une petite digression. On a vu il y a quelques semaines ou quelques mois, un footballeur gabonais qui a défait la chronique. Parce que finalement, on nous dit qu'il est né... Il est né, c'est après le décès de sa mère. Après le décès de sa mère, oui. Il est né après le décès de sa mère. Parce que si vous êtes né en 1996, alors qu'un autre moment est né et est mort en 1986, c'est un problème. C'est-à-dire que... Et ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que dans beaucoup de pierres fricures, les choses se passent de telle façon qu'on pense que des footballeurs viennent de nulle part, qu'ils apparaissent comme ça... Peut-être que le fichier n'est pas encore numérique. Ils ont été fabriqués peut-être par des machines. Or, ils ont des parents, ils ont des frères, ils ont des amis. Mon cher Magique, si nous avons grandi ensemble dans un même quartier, et que vous soyez mon petit frère, que tout le monde sait que c'est le petit frère de Magique là-bas, quand il dit petit frère, ça veut dire que même le petit frère du quartier, et que moi, demain, j'engage une carrière de footballeurs, et que demain, tout le quartier qui sait que Magique est le grand frère, de Yannick Renaud, mais dans mon âge, on se rend compte que Magique est le petit frère de Yannick, le grand frère de Yannick Renaud, c'est un problème. C'est-à-dire que finalement, il y a une sorte d'inversion du rapport de grand frère-petit frère, parce qu'il y a falsification. Du coup, Yannick Renaud, qui a l'air plus vieux, qui est barbu, qui a des calvities, qui a... Non, l'exercice ne fait pas vieillir... Ou qui fait rajeunir l'homme. Le sport, ça fait rajeunir. Le sport, ça maintient, ça maintient en partie par forme, ça fait garder la forme. Donc, il y a un moment donné où l'âge nous rattrape véritablement. Et tout à l'heure, tu as fait ce rapprochement-là, lorsque la polémique est née avant la Coupe d'Afrique des Nations, on se souvient qu'on a fait le rapprochement entre Wilfried Nathan Douala, 17 ans, et Carlos Baliba, qui ont joué dans les catégories Jeunes Ensemble et qui ont évolué du même... qui ont grandi dans le même quartier. Carlos Baliba, qui a 20 ans, et Wilfried Nathan Douala, qui a 17 ans. Ça veut dire que c'est la même génération ? Oui, même génération ne veut pas forcément dire même âge. Parce que la génération est constituée des personnes qui sont nées dans une même époque, une même période, une tranche qui a plus ou moins 5 ans. On peut appartener à la même génération, mais ne pas avoir forcément le même âge. On peut appartener à la génération de moins de 17 ans. J'ai 16 ans et demi, et quelqu'un d'autre a peut-être 14 ans ou 15 ans. Mais nous, on appartient à la même génération. Moi, mon problème, c'est beaucoup plus à quel niveau. Au niveau de l'anticipation. Alors, ce que je voudrais poser comme problème, c'est que l'AfricaFoot, parce que je n'avais pas terminé justement, j'ai...